Cette capsule est faite spécialement pour les enseignants qui utilisent le bloc-notes de classe. Donc, dans mon cas, je suis déjà dans le bloc-notes de classe et j'ai dans ma section de contenu, dans le chapitre 1 que j'ai classé, j'ai mon activité que j'aimerais partager à mes élèves. Donc, une façon de partager cette activité est de le faire avec les devoirs. Donc, je vais aller tout de suite dans l'onglet des devoirs de mon équipe. Je vais faire « Créer » et je vais choisir « Affectation ». Dans mon devoir, ça va être les nombres naturels. Remplir la feuille de devoir. Je vais maintenant ajouter les ressources. Donc, les ressources que je vais ajouter, en fait, c'est le bloc-notes. C'est mon activité que j'ai créée dans le bloc-notes. Donc, dans le menu, je vais aller chercher « Bloc-notes pour la classe » et je vais aller sélectionner où se situe mon exercice. Je pourrais l'avoir dans les différentes sections. Donc, je pourrais l'avoir dans ma section « Enseignants uniquement ». Mais dans mon cas, c'est dans la bibliothèque de contenu, dans mon chapitre 1, et c'était « Nombre naturel ». Donc, je vais sélectionner cette page et je vais faire « Joindre ». Je décide à quel endroit je veux joindre cette page. Donc, les élèves vont devoir le faire en devoir. Je leur ai créé une section « Devoirs » et je les dépose à cet endroit. Donc, je vais sélectionner « Devoirs ». Et ensuite, je fais « Terminer ». Donc, on voit qu'ici, dans le devoir, ce que j'ai ajouté, c'est une page du bloc-notes que les élèves peuvent modifier leur propre copie. Donc, chaque élève va avoir sa propre copie. Je peux donner un nombre de points ou pas. Et ensuite, à quel élève je l'envoie. Donc, je vais l'envoyer à tous les étudiants. Une fois que c'est fait, je peux faire enregistrer dans mes brouillons ou l'affecter pour l'envoyer directement aux élèves. Je vais faire « Affecter ». Donc, voilà, le devoir a été envoyé aux élèves. Donc, on retrouve ici le devoir du chapitre 1, les nombres naturels. Nous voici maintenant dans l'interface de l'élève. Donc, l'élève est dans la section des devoirs. On voit le devoir nombre naturel qui a été envoyé. Quand je clique dessus, je peux voir que c'est une feuille qui a été envoyée. C'est une feuille qui est dans le bloc-notes. Donc, si je clique sur le devoir, ça va ouvrir directement cette feuille. Donc, je n'ai pas à aller dans le bloc-notes nécessairement. Et je peux aller remplir le document. Donc, pour remplir le document, je peux cliquer et écrire. Je pourrais aussi utiliser les outils de dessin. Donc, ça peut être intéressant si jamais je veux surligner des éléments. Donc, par exemple, je veux surligner quelque chose. Si je veux souligner, je pourrais aller souligner, encercler, etc. Je peux écrire également, mais avec une souris, ce n'est pas nécessairement facile d'écrire des chiffres. Donc, dans ce cas-là, je peux aussi utiliser les zones de texte. Donc, je clique sur une zone. Je peux aller écrire, par exemple, mon élément. Je peux le déplacer ou cliquer directement à l'endroit que je désire. Puis, ça va pouvoir ouvrir une fenêtre pour que je l'écrive. Donc, ici, j'écris n'importe quoi. Donc, voilà, une fois que c'est fait, je peux faire... J'attends que ça soit sauvegardé. Donc, on voit ici, si je clique, on voit qu'il y a une synchronisation qui se fait rapidement. Quand je fais « Fermer », ce que ça fait, c'est que mon devoir est fermé. Il n'est pas encore remis, par contre. Donc, je dois le rouvrir. Si j'ai déjà des changements à faire, je peux aller modifier des choses. Et je peux aller le refermer également. Donc, quand je veux le remettre, j'appuie sur le bouton « Remise ». L'élève peut toujours retourner voir le devoir en passant par les devoirs, mais ça a été également ajouté dans son bloc-notes. Donc, si j'ouvre le bloc-notes de la classe, je suis dans ma section « À moi », ma section « Élèves ». Et dans ma section « Élèves », je peux voir qu'ici, dans mon compte, dans la section « Des devoirs », j'ai mon devoir « Nombre naturel », qui est celui que je viens de faire. Donc, on est capable de le retrouver à cet endroit. J'en avais fait d'autres, donc j'ai d'autres devoirs aussi qui se sont ajoutés. Alors voilà, c'était l'interface pour un élève.